Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les résultats et planning des matchs du club de la semaine du 21 au 26 novembre 2022. Beaucoup d'équipes étaient en match la semaine dernière, alors nous commençons sans plus attendre avec les M13Pi. L'équipe 1 a enchaîné les victoires contre Saint-Dietrois et Chaumont. 2-0 pour leurs deux matchs. Fortune diverse pour l'équipe 2 qui s'incline face à Pontamousson 1 sur le score de 1 à 2, mais réalise une belle victoire contre Pontamousson 2, 2 à 0. L'équipe 3, malheureusement, repart au vestiaire avec deux défaites, 0 à 2 contre Saint-Dietrois et Chaumont. Les deux équipes des M18 étaient opposées à Géarmé et au Sass-Épinal. L'équipe 1 signe deux victoires avec un score 2 à 1 contre Géarmé et 2 à 0 contre Épinal. L'équipe 2 chute contre Géarmé, 0 à 7 à 2, mais domine Épinal, 2 à 7 à 0. Les protégés de Susanna Opatovska qui jouait à domicile se sont inclinés sur le score de 0 à 3 face à Célestat. Du côté des garçons, les M13 ont fait carton plein contre leurs deux adversaires. Ils s'imposent 2 à 0 contre Chaumont, mais au que 3 à 7 avant d'oeuvre. Fortune diverse pour les M18 qui s'inclinent face à Géarmé sur le score de 2 à 0, mais se relèvent face à Villers 2, 2 à 0. La régionale, quant à elle, n'a laissé aucune chance à Yutz-Thionville, résultat 3 à 7 à 0. N'oublions pas les loisirs, l'équipe 2 qui recevait Inier 1 s'est inclinée sur le score de 3 à 0. Et enfin, les Louvres affrontaient Évreux qui était alors deuxième du classement élite. C'est à la suite d'un match très serré que les joueuses d'Emmanuel Dumortier rentrent avec une 7ème victoire en 7 matchs. Retrouvez tout de suite l'interview du coach au retour d'Évreux. Bonsoir Emmanuel, vous rentrez d'Évreux, où le match a été très disputé. Chaque point était rendu avec un maximum d'écart de plus 3 à plus 4 points. On rappelle les scores, 25-22, 25-23, 25-23 en faveur des Louvres. Quel est ton compte rendu s'il te plaît ? Un très beau succès. On ne s'était jamais imposé à Évreux depuis le moment où nous étions en élite. C'est la première victoire à l'extérieur à Évreux. Un sentiment de joie et de satisfaction parce que c'est une nouvelle étape de franchise. Un nouvel adversaire qu'on a su mettre à terre. C'est une très bonne nouvelle pour nous. On a pu voir beaucoup de passion exprimée par certaines joueuses. Est-ce que ce genre de match avec des adversaires coriaces a tendance à échauffer les esprits ? Non, c'est juste que l'excitation du match deuxième contre premier est présente et que les sentiments et les sensations et la passion est exacerbée. C'est normal. C'est dans ces matchs-là que l'on doit se révéler les meilleurs. On a été sur ce match-là un peu plus présent et un peu plus régulier qu'Évreux. La phase des matchs allés vient de se terminer. Donc 7 matchs, 7 victoires. Vous rencontrez l'IFVB la semaine prochaine. Quel est ton compte-rendu de cette première phase allée ? On pourrait être difficilement déçus parce qu'il n'y a que des victoires. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est notre capacité à aller gagner chez les gros à l'extérieur parce qu'on s'est imposé à Quimper, on s'est imposé à Bordeaux, on s'est imposé à Évreux. Donc c'est évident que c'est une très très bonne chose parce qu'on sait qu'on joue un peu mieux encore à domicile et que ces victoires à l'extérieur nous apportent un vrai bonus à nous de continuer dès la semaine prochaine en enfonçant le clou à l'IFVB en étant aussi sérieux et aussi pro que ce que nous sommes depuis le début de saison. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel. Bonne semaine d'entraînement. On se retrouve mardi prochain pour le compte-rendu du match contre l'IFVB de Toulouse. Ça marche, à la semaine prochaine. On notera le point final de la rencontre avec un ace de la part de Niel Elgul qui a mis tout le monde d'accord. C'est un pull au service. Très grosse serveuse avec une ligne forte pour… Pour elle au bloc derrière. Ouais, ouais. Oh, il y a l'œil. Et ça termine sur un ace. Ah, la service qui tombe. Grâce à cette victoire, nos Louvres restent premières du championnat et entament les matchs retour avec 5 points d'avance sur Quimper, qu'elles recevront le 3 décembre prochain. Et maintenant, le programme des matchs. Les M15 filles iront à Molsheim pour affronter Molsheim et Celesta, tandis que la Pré-Nationale ira à Erlisseim pour affronter Erlisseim. Les M15 garçons joueront à domicile contre Villers et le Sass Epinal, alors que la Régionale tentera de s'imposer à Creusvald. Enfin, les M11 joueront leur premier match ce dimanche au lycée Lapique d'Epinal, et l'équipe une des loisirs recevra Gérard M1 ce mercredi. Pas de répit pour les Louvres qui ont cependant savouré leur victoire en équipe devant une bonne raclette lundi soir. Elles attaquent les matchs retour et leur huitième journée de championnat en déplacement à Toulouse face à l'IFVB. Coup d'envoi à 20h. On ne peut pas vous promettre une retransmission du match, mais dans le doute, vous pouvez vous rendre au cafetière à Saint-Dié. Vous y rencontrerez d'autres supporters dans un cadre sympa et une ambiance à faire pâlir les meilleurs fans zones. C'est la fin des résultats et programmes des matchs. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont le lien s'affiche en bas de votre écran pour suivre toute l'actualité du club, des Louvres, ainsi que les lives. Nous vous souhaitons une bonne semaine et de bons matchs à toutes les équipes. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour les derniers résultats, l'interview du coach Emmanuel Dumortier et le programme des rencontres à venir. Générique 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 Générique